... Voilà, merci beaucoup. Je commencerai par remercier Mme Clarisse Gauthier et toute son équipe pour l'invitation et pour vraiment l'organisation de cette journée. Alors, vous allez le constater très rapidement, maintenant, la série de diapositives que j'ai mis en place, là, j'en ai huit au total. Donc, ça ne va pas être très long, parce que je suis venue avec l'intention de discuter avec vous. Donc, mon intervention va être, j'espère, enfin assez réduite pour pouvoir discuter avec vous. Il est vrai que sur ce thème, métropolisation, métropole, je continue à travailler là-dessus. Alors, une petite précision à ce qui vient d'être dit, c'est qu'en fait, je suis émérite. Et vous le savez, puisque vous voyez les cheveux, et puis aussi parce qu'une thèse d'État, vous savez, depuis longtemps, ça a disparu. Mais j'appartiens à une... Bon. Alors, ceci étant dit, je vais vous présenter... La première question que je pose, c'est d'où parle-t-on ? Donc, en d'autres termes, il faut que je vous dise quel est l'angle que je choisis, parce que chacun d'entre nous peut avoir un angle pour discuter et débattre de la métropolisation de la métropole. Donc, j'ai toujours travaillé sur la ville. C'est pratiquement le seul objet de recherche que j'ai mené. Et voilà, il y a deux étapes. Dans un premier temps, comme vous venez de le souligner, je m'intéressais à la variabilité de la ville et du phénomène urbain. Donc, pourquoi ? Quels étaient les fondements qui expliquent que les villes peuvent être différentes ? Enfin, elles peuvent varier. Donc, à l'époque, dans les années 70, j'ai choisi de travailler sur les villes américaines. Enfin, je n'ai pris qu'une ville américaine. Et la question que je posais, est-ce que la ville américaine, enfin, toutes les villes, mais en prenant la ville américaine, est-ce qu'après tout, elle n'est pas, je dirais, elle ne se construit pas avec la dépendance technologique ? En d'autres termes, c'est la technologie qui fabrique la ville. Voilà, c'est un peu... Et qui fait que le phénomène urbain peut varier un peu partout dans le monde. Mais très rapidement, et à l'époque, dans les années 70, seuls les architectes, je dirais, parlaient de la ville américaine, même si les médias parlaient de l'American way of life. Mais les architectes, ils nous disaient, vous savez, le totem de la ville américaine, c'est le gratte-ciel. Bon, ça n'a pas été mon choix, je vais très rapidement, mais il y a un récit imaginaire, en fin de compte, qu'on retrouve aussi aux Etats-Unis, et on ne peut pas parler de dépendance technologique. Et j'avais choisi Los Angeles pour savoir si, après tout, c'était la ville faite pour la voiture. Or, ce n'est pas du tout le cas, et on aura l'occasion de revenir. Deuxièmement, je travaille depuis à peu près 20 ans maintenant, 25 ans, sur les transformations de la ville. Et je travaille, bien entendu, sur la transformation de la ville avec la mondialisation, globalisation et planétarisation. En fin de compte, la ville, déjà, ce n'était pas un phénomène facile à étudier, mais en fin de compte, aujourd'hui, la métropole, c'est beaucoup plus complexe. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Donc, aujourd'hui, il nous faut, quand on parle de la ville, penser local, national, global, mondial, planétaire. Alors, une toute petite nuance, la mondialisation, ce n'est pas la globalisation. Et là, je vous refaire au dictionnaire critique de la mondialisation. La mondialisation, c'est l'intensification des échanges, alors des biens matériels, nous avons les traités de libre-échange qui sont là, mais aussi des biens immatériels, parce qu'en fin de compte, les connaissances, les informations circulent. Donc, ça, c'est la mondialisation. La globalisation, c'est la métamorphose du capitalisme qui se financiarise. Alors, cette différenciation entre mondialisation et globalisation, un professeur de l'école Alain Suppiau, différencie aussi mondialisation de globalisation. C'est quand même très important, mais ces processus sont imbriqués. Et dans le dictionnaire critique de la mondialisation, il était aussi question de planétarisation. C'est-à-dire que planétarisation, c'est la survie de l'humanité sur la planète Terre, et c'est tout compte fait le changement climatique, c'est la finitude de l'environnement, etc. Donc, nous avons trois processus imbriqués qui, aujourd'hui, se jouent au niveau de la métropole. Alors, nous allons commencer par les définitions. Alors, les définitions, il y en a beaucoup de définitions. Donc, quand je dis imbrication de trois processus, ça veut dire que nous sommes dans un contexte inédit. Donc, c'est bien ça qu'il faut, je dirais, avoir en tête. Alors, les définitions et... Alors, le mot métropolisation, à partir du moment, et on verra après dans la prochaine diapo, la liste des quelques mots qui reviennent souvent, qui sont neufs, qu'on utilise depuis 20 ans, mais pas avant. Le terme métropolisation, cela signifie que c'est l'urbanisation qui se prolonge, sous une autre forme, une urbanisation qui est impactée par la mondialisation et la globalisation. Donc, c'est ça, la métropolisation. Alors, bien entendu, quand on dit globalisation, financiarisation, ça veut dire quoi ? Circulation des capitaux. Ça veut dire que les finances, je dirais, la financiarisation de la ville participe de ce processus, et on le sent très bien au niveau de la métropole. Et d'ailleurs, vous le savez mieux que moi, on parle de la ville néolibérale, la métropole néolibérale, parce que tout compte fait, nous avons choisi, je dis nous avons choisi, mais les sociétés, les États ont choisi, en fin de compte, de s'ouvrir à la mondialisation avec la globalisation. À partir du moment où vous dites, oui, il y a révolution numérique, il y a circulation des capitaux, c'est fini, on est dans le domaine de la globalisation. Et il a fallu que les États disent oui, et les États ont dit oui à partir des années 80. Donc, on a commencé par Thatcher et Reagan, et après, les autres États ont suivi. Donc, voilà pour, si vous voulez, comment dirais-je, la définition générale. Moi, je travaille, ça, c'est la méthode explicite sur laquelle je travaille et qu'aujourd'hui j'exprime, je travaille sur le principe du regard décentré. Ça veut dire quoi, le regard décentré ? S'il n'y a pas de mystère, le regard décentré repose sur la comparaison. Mais ça veut dire que j'essaye d'ancrer mon regard dans une expérience autre, donc, pour mieux comprendre la spécificité de la métropole et de la métropolisation en France. Voilà, si vous voulez, ma démarche. Donc, et avec pour objectif, c'est-à-dire que je ne fais pas ça simplement à on va comparer pour comparer, parce que ça n'a aucun sens de comparer pour comparer, puisque je ne m'intéresse pas au transfert de modèles ou en disant le modèle A est meilleur que le modèle B, ça, ça ne m'intéresse pas. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est qu'aujourd'hui, il nous faut, nous sommes dans l'urgence politique, il nous faut répondre à un débat. Et le débat, c'est la territorialisation de la planification écologique et solidaire. Et je pars, j'essaye de construire l'idée que l'échelle métropolitaine est une échelle pertinente pour assurer la territorialisation de la planification écologique et solidaire. Alors, pour aller très rapidement, je fais le choix de travailler, voilà, ça, c'est le plan, le 1 a sauté, je ne sais pas pourquoi, mais ce n'est pas grave, il y a définition, étude de cas, les enjeux, je vous ai déjà présenté ça, l'appartenance de l'échelle. Alors là, vous connaissez tous ces termes, vous savez quelles sont les références, bon, si ça peut, je suppose que déjà, vous les utilisez quand vous en parlez à vos étudiants, donc à vos élèves, donc métropolisation, on l'a définie ensemble, ville globale, alors moi, je ne travaille pas sur les villes globales, c'est-à-dire quand je travaille sur les métropoles, nos métropoles, je différencie, il y a Paris et il y a les métropoles. Paris fait partie de la catégorie, justement, ville globale, ville mondiale, etc. Et moi, je travaille sur ce qu'on appelle, du moins, la littérature anglo-américaine, on parle des second cities, c'est-à-dire des métropoles secondes, comme on dit, je ne sais pas, on peut trouver un autre terme, c'est-à-dire que ce sont des métropoles qui sont inscrites dans les réseaux et flux de la mondialisation et de la globalisation, mais qui n'ont pas un rôle de commandement. C'est-à-dire, on comprend bien que Bordeaux ne peut pas se comparer à Paris, Paris se retrouve dans une autre catégorie. Donc, ville néolibérale, vous savez ce que c'est. Théorie du ruissellement, ça, c'est Bouba Olga, justement, qui a beaucoup critiqué la métropole, métropolisation, en disant qu'il n'est pas dit que s'il y a une concentration d'emplois supérieurs dans la métropole, les territoires voisins vont en profiter. Bon. Vous avez le capitalisme urbain. Ça, c'est tout... Alors là, vous avez 36 000 auteurs qui en parlent à partir de la théorie de David Harvey. Et puis, il y a l'idéologie néolibérale en disant que toutes les villes sont en rivalité. Vous avez Pierre Wetz qui a beaucoup parlé de l'avantage métropolitain, c'est-à-dire que si vous avez rivalité entre toutes les villes, il faut avoir une politique d'avantage métropolitain. Et puis, Pierre Wetz et Olivier Dolphus ont parlé de l'archipel métropolitain mondial. Et à partir des années 90, en même temps, nous parlions de globalisation, mondialisation, et nous avions aussi cette idée, ce n'était pas le terme qui était en vogue, de planétarisation, mais on parlait de développement durable à partir de la fin des années 80, des travaux du GIEC et d'autres organismes. Donc, nous étions conscients de tout ça à la même époque. Alors, le regard décentré. Comment je fonctionne ? Je compare les deux traditions scientifiques anglo-américaines. Je dis anglo-américaines parce que moi, je ne connais pas la production britannique. Donc, je dis anglo-américaine. Et puis, je suis dans un laboratoire qui s'appelle l'IHEL-Creda. Et là, on apprend à parler du monde latino-américain et du monde anglo-américain. Donc, on est tous d'accord. Il y a d'abord eu la révolution numérique. Elle s'est produite en même temps que la révolution ou l'idéologie néolibérale. Ça, on est tous d'accord parce qu'on nous le dit depuis déjà 20 ans. Et puis, nous avons donc la transformation de la ville. Et on a déjà vu la différence entre mondialisation et globalisation parce que comme ça, on comprend mieux la complexité de pratiquement la métropole. Or, j'ai remarqué, donc voilà ce que les deux traditions ont en commun, qu'il y a une différence. C'est-à-dire que dans la tradition scientifique anglo, on met l'accent sur pratiquement, on parle de restructuration économique. Nous aussi, nous parlons de ça puisque nous savons que depuis les années 80, il y a l'interne 80-90, internationalisation du marché du travail. Nos emplois industriels sont partis parce que, bon, etc. Vous connaissez mieux que moi tous les termes délocalisation, etc. Ça a déjà 20 ans, ces termes. Ce n'est pas 25 ans. Et puis, il y a en même temps, disent les anglo-américains, une restructuration spatiale. En d'autres termes, vous ne pouvez pas avoir restructuration économique sans une reconfiguration spatiale. Donc, ça, c'est extrêmement important. Et puis, bon, néolibéral, à l'époque, qu'on parlait de post-Fordisme. Alors, ils mettent l'accent sur la restructuration spatiale et ils ont inventé des termes pour parler de la restructuration spatiale. C'est-à-dire qu'il y a le thème, le mot, l'expression, Edge City, qui remonte à les années 1990. Et Edge City, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'avec la restructuration économique, nous avons une nouvelle localisation des emplois. Et cette nouvelle localisation des emplois va se diriger vers les territoires suburbains, ils disent suburbains, enfin voisins, et donc quittent la ville. Il y a une restructuration spatiale. Et puis, les sociologues ont mis l'accent à ce moment-là aussi sur « special mismatch ». Ça veut dire quoi ? Puisqu'il y a relocalisation des emplois avec, vous savez, l'ouverture des malls, des centres commerciaux, tout ça à l'extérieur de la ville. Très bien. Ce qui veut dire que les populations peu qualifiées habitant dans la ville n'ont plus accès à ces emplois qui se trouvent en dehors de la ville. Pourquoi n'ont-ils plus accès ? Parce qu'eux ne sont pas motorisés, pas de voiture, et les transports en commun ne sont pas adaptés à la nouvelle relocalisation des emplois. Les transports en commun, c'est de la banlieue vers la ville, de la ville vers la banlieue. Or là, nous avons des emplois dans ce que nous dirions, nous, le périurbain d'une certaine manière, le suburbain et le périurbain. Donc, eux sont extrêmement sensibles à la reconfiguration spatiale. Donc, nous ne le sommes pas vraiment. On n'a pas eu vraiment des mots pour signifier cette restructuration spatiale. Ce qui veut dire que, par exemple, le périurbain, nous avons une définition différente de la leur. Alors, on parle de périurbain. Nous, quand on travaille sur la métropole, la majorité des travaux mettent en évidence les effets négatifs de la métropole. Enfin, tous les problèmes qu'engendrent la métropole et la métropolisation. Alors, attention, cette critique est justifiée puisqu'il y a eu augmentation des inégalités sociales, spatiales. On est tous d'accord là-dessus. Mais, le périurbain, on l'interprète comment ? Comme une gentrification très forte de s'opérant dans les quartiers centraux de la métropole et l'impossibilité pour les classes, les classes moyennes, d'accéder au logement, d'accès au marché du logement. Donc, on nous dit les gens sont contraints de quitter la métropole pour aller vivre en dehors de la métropole et probablement dans le monde rural. Voilà. Alors que, eux, n'interprètent pas le périurbain, le phénomène, de la même manière. Eux disent qu'il y a eu des relocalisations des emplois. Donc, ils quittent la ville, qui sont en banlieue ou en périurbain. Les habitants qui étaient juste à côté de la ville ou peut-être même les gens de la ville vont quitter la ville pour aller encore plus loin. Et ils auront, comme ça, le même temps de transport par rapport à ces emplois. Donc, il y a, si vous voulez, un basculement, c'est les termes, territorial. Il y a même des auteurs qui parlent d'une révolution en parlant de métropolisation et de métropole. Donc, pas uniquement lié à l'effet néolibéral. Certes, il y a l'effet néolibéral, mais qu'il y a cette restructuration spatiale. Donc, voilà. Alors que, chez nous, la métropolisation, on a l'impression qu'elle s'arrête au périmètre de la métropole. Alors, après avoir comparé ces deux traditions, je me suis dit, il faut maintenant aller sur le terrain. Et il faut comparer, donc, deux expériences métropolitaines et je dis réussies. Donc, une aux Etats-Unis, une en France. Et j'ai choisi des opérations, des expériences intéressantes, réussies, parce que, quand je les présente aux Etats-Unis, je ne veux pas présenter une métropole qui pose problème. Donc, j'ai intérêt à prendre un bon exemple et je prends la métropole de Lyon. Il y a bien entendu des effets négatifs. On va parler des inégalités sociales, tout ça, mais c'est un exemple réussi. Et la métropole de Minneapolis-Saint-Paul. Alors, j'ai mis entre parenthèses géoconfluence, parce que vous aurez les cartes, les détails, surtout, parce que là, on va aller très vite, sur ces deux métropoles. Enfin, moi, dans Géoconfluence, mes papiers, j'allais dire, c'est MSP, mais vous en avez plein d'autres sur Lyon. Donc, que me dit le terrain ? Donc, il y a observation du terrain, mais il y a aussi des entretiens. Les entretiens uniquement avec l'administration métropolitaine dans les deux cas. Alors, je précise pourquoi elles sont qualifiées de réussies, parce que MSP est connues aux Etats-Unis, pour les chercheurs, mais les médias aussi, comme une expérience réussie, parce qu'il y a la solidarité fiscale. Il y a une redistribution fiscale. Vous allez me dire, mais c'est banal. Chez nous, ça s'opère automatiquement. Mais aux Etats-Unis, ce n'est pas évident. Donc, c'est reconnu comme quelque chose d'intéressant. Et puis, j'ai choisi la métropole de Lyon, parce que, tout compte fait, vous avez les élections au suffrage universel. Et puis, nous avons aussi, en même temps, le département. Alors, quelle était la différence ? Alors, il y a beaucoup de choses en commun au moment des entretiens. Je ne vais pas vous redire tout ce qu'on m'a dit de commun. Mais, une différence dans un peu l'attitude, et elle peut s'expliquer aussi, c'est qu'à Ménéapolis-Saint-Paul, on me fait tout de suite référence régulièrement à l'Etat fédéré. en disant, c'est l'Etat fédéré qui a inventé la métropole. Et, alors, elle a été inventée, enfin, cette institution a pris naissance, j'allais dire, dans la décennie 60. Et, ils insistent sur la stabilité de l'institution. Donc, quand j'étais à, je menais mes entretiens à la métropole de Lyon, ce n'était pas pareil. je vous dis tout de suite. Mais, après tout, ça se comprend. Parce que, à Ménéapolis, je suis perçue comme une étrangère, à la métropole de Lyon, je ne suis pas perçue comme une étrangère. Donc, on ne va pas me dire, ah, vous savez, c'est une institution qui remonte aux années 60. Parce qu'elle aussi, elle remonte aux années 60, la métropole de Lyon. C'est l'intercommunalité des années 60. C'est rien de nouveau, quoi. Enfin, a priori. mais ça m'a permis, ce déclic m'a permis d'approfondir un peu la dimension historique de la métropole de Lyon. Ça a d'abord été une intercommunalité. À l'époque, dans les années 60, les élus locaux étaient contre parce que c'était l'ingérence de l'État dans les affaires locales. puis après, au bout de 2-3 décennies, ça a changé, le point de vue a changé. Il y a eu, deuxièmement, la décentralisation. Et là, les élus locaux se sont mobilisés. Et ils ont réussi, au fil des ans, d'avoir de nouvelles compétences. Donc, il y avait déjà l'expérience de l'infra-métropolitain, ou ce qu'on peut dire, l'intercommunalité. Et après, donc, on a pu avoir de plus en plus obtenir des compétences. Et les élus locaux se sont mobilisés. Il y a eu une négociation avec l'État. Ce n'est pas l'État qui, un matin, s'est réveillé, a dit... Et nous avons aussi, nous ne devons pas oublier que nous sommes en Europe et nous avons la stratégie de Lisbonne. Alors, vous ferez un peu de recherche Google. La stratégie de Lisbonne, c'était quoi ? C'était l'an 2000. On nous disait, à ce moment-là, il faut que l'Europe se maintienne comme un centre intéressant au niveau mondial. Et il nous faut, je veux dire, développer l'économie de la connaissance. Et c'est aux villes de les faire. Donc, nous avons, vous voyez, l'Europe, l'État, bien entendu, qui a signé tout ça. et voilà un peu comment on peut expliquer la politique d'attractivité qu'ont menées les métropoles. Et donc, en s'inscrivant, OK, d'accord, dans l'idéologie néolibérale. Alors, ce qu'on peut retenir, en parlant de stratégie de Lisbonne, de l'État, du local, du mondial, du planétaire, tout ça, c'est qu'en fin de compte, donc, nous sommes dans un contexte inédit. Donc, il nous faut, je dirais, comprendre cette complexité pour pouvoir avancer. Et la métropolisation et la métropole ne se limitent pas à l'idéologie néolibérale. Puisque la métropole, il y a une expérience politique intéressante, il y a des compétences et s'il y a maintenant un tournant, qu'il nous faut prendre, la métropole est en mesure de prendre ça un tournant. En d'autres termes, la métropole n'est pas figée dans l'idéologie néolibérale. Alors, il y a une thèse intéressante et je la signale là. Là, on est à la diapositive 7, 8, 9, et on n'en a plus que deux. Alors, parce que j'attends, moi, c'est l'échange que j'attends. Si je suis venue, si j'ai répondu à votre invitation, c'est pour l'échange. Il y a la thèse de Nell Brenner. Je signale, c'est le seul auteur que je signale anglo parce que, eh bien, parce que sinon, les autres auteurs anglo, vous savez, dans l'ouvrage La métropolisation en question, vous retrouverez tous ces noms d'auteurs. Eh bien, Nell Brenner a mené aussi une étude, je dirais, comparée entre une métropole américaine, enfin, anglo-américaine, américaine, et une métropole européenne. Et il en a déduit qu'en fin de compte, aux Etats-Unis, l'ordre territorial n'a pas été véritablement modifié, perturbé par la métropolisation et par la métropole. Mais, dit-il, en Europe, c'est différent. Il y a eu, il y a perturbation. Il emploie un terme assez fort que j'ai mis ici. Il parle, alors plus tard, mais il parle du rééchelonnement de l'Etat. Re-scaling the state. Il dit qu'en Europe, avec, nous devons, aujourd'hui, penser niveau européen, niveau national et le local. Et il nous dit, donc, il y a eu, avec la métropolisation, il y a eu perturbation, je dirais, de notre territoire national. Quand je dis territoire, ça veut dire aussi du politique. Donc, qui s'est transformé. Donc, hors territorial, perturbé. Donc, dans ce, j'avoue avoir été très influencé par cet auteur qui se base quand même sur une analyse comparée. Et, si vous voulez, donc, moi, en tant que chercheur, si vous voulez, sur la base des entretiens et de la connaissance de ces traditions scientifiques, si vous voulez, je pars du principe que la métropole est en mesure de prendre le tournant de la planification de la planification écologique et solidaire. Je pars de ce principe. Et, donc, on peut imaginer une territorialisation de la planification écologique et solidaire au niveau de l'échelle métropolitaine. mais, il nous faut d'abord requalifier la métropole parce que, pour le moment, la métropole a une seule étiquette néolibérale. La métropole, inégalité sociale. Enfin, je ne suis pas contre ces critiques. Alors, attention, j'admets ces critiques, je suis tout à fait d'accord avec ces critiques, mais, compte tenu de la richesse de l'expérience politique et des compétences de la métropole, un tournant peut être pris. Alors, les quelques références, je ne vous ai pas tout mis, mais vous imaginez bien que, pour moi, le dictionnaire critique de la mondialisation, c'est très important. J'ai, enfin, puisque je l'ai coordonné, mais avec 50 chercheurs appartenant à plusieurs disciplines. où on a réussi à intégrer donc la dimension écologique, donc ce qu'on appelait la planétarisation, la mondialisation et la globalisation pour bien montrer, pour souligner la complexité de notre contexte actuel. Puis après, bon, la métropolisation en question, c'est là où j'ai comparé les deux traditions anglo et la tradition francophone. et puis là, nous avons, par exemple, l'empire urbain de la finance, donc, qui nous montre très bien comment les flux financiers et les acteurs de la finance, bien entendu, retravaillent la ville, enfin, ville, empire urbain, ses métropoles, et puis nous avons la dimension économique qui a été remarquablement travaillée par Grossetti et Bouba Luga, surtout Bouba Luga, qui nous dit, mais vous savez, l'avantage métropolitain, ça ne sert pas à grand-chose parce que, si vous voulez, les capacités d'innovation ne se trouvent pas uniquement dans les métropoles, on peut les retrouver un peu partout dans le territoire. Puis, nous avons alors l'ouvrage La ville des hauts libérales où vous avez toutes les références de chercheurs francophones et anglo-américains. C'est vraiment un ouvrage, je dirais, complet de ce point de vue et nous avons donc, j'ai mis l'ouvrage de Neil Brenner. Cet ouvrage n'est pas traduit, mais si vous faites un peu de recherche Google, vous le retrouverez. Alors, je vous signale aussi exactement les revues en ligne, Géoconfluence, vous avez des cartes et c'est très bien fait. Puis, personnellement, enfin, mais pas uniquement moi, mais vous avez de nombreux auteurs qui traitent de la métropolisation, des coûts de la métropolisation dans Métropole, et dans Métropole. Là aussi, ce sont des revues en ligne, c'est très facile. Alors, voilà, nous y sommes. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada